Je vais vous parler d'un rituel qui s'appelle l'arborescence de l'âme. C'est un rituel fort, puissant et qui sert aussi bien dans la croyance de ceux qui pratiquent ce rituel, il sert autant aux défunts qu'à la fin. Alors, quel est l'objectif de ce rituel ? Eh bien, ma grand-mère l'explique d'une certaine façon. Elle utilise pour ça la métaphore du potimarron. Elle nous dit, tu vois, le potimarron c'est une graine, on le plante, après tu as la tige, les feuilles, la fleur, le fruit. Une fois que tu cueilles le fruit, tu fais la soupe. Et là, il n'y a plus rien. La plante est morte, la soupe est mangée, certains l'ont trouvé bonne, d'autres pas du tout. Qu'est-ce qu'il reste de ma vie ? Eh bien, la magie de la vie. Parce que tu as commencé par une graine, regarde ce qu'il y a à côté, des dizaines de graines. Eh bien, c'est ça la vie, on va chercher le graine, tu vois. Et c'est très important pour celui qui s'en va, parce qu'il faut qu'il sache ce qu'il a semé. Il faut qu'il sache son nouveau visage. Et c'est ce qu'on va lui donner. Alors, concrètement, comment on donne ce nouveau visage ? Comment on fait le cadeau de ce nouveau visage à un défunt ? Et comment la famille se fait ce cadeau ? Ça se passe en fin de journée, le quatrième jour généralement. C'est à la nuit, parce que la nuit, ça permet de mettre des bougies, pas de lumière. On se met en cercle et on met un objet ou une fleur, quelque chose qui symbolise celui à qui on s'adresse. Certains mettent la dépouille, mais c'est pas obligé. Et puis, on laisse arriver le silence. On est tous en cercle, on laisse descendre le silence. Et on a besoin de cette pénombre, de ce silence, pour entrer dans son cœur, pour entrer dans l'intime. Parce que les mots du cœur ont besoin de plus d'heures. Et l'année permet cela. Elle évite les regards, les jugements. Et on peut trembler, avoir honte ou pleurer. On sait qu'on n'est pas regardé. Donc, on crée cette ambiance-là. Une fois qu'on est dans cet état, presque de méditation, le premier qui le sent, qui sent que le moment d'allure va le dire. Et voilà ce que l'on dit. On dit, Antoine ou Marguerite, qu'importe, la richesse que tu m'as donnée, ce que j'ai appris avec toi, c'est l'amour de la vie, c'est l'honnêteté. Et on peut donner un ou deux exemples de moments où c'est rentré, où c'est incarné en soi. Parce qu'en fait, ce qu'on apprend de l'autre, dans ces moments si forts, il n'y a pas 50 000 choses. Quand on apprend ces choses, elles restent en vous. Et vous les portez, quoi que vous fassiez. C'est une construction, c'est votre identité. Vous êtes marqués par la trace de ce que vous avez appris de lui. Et c'est ce que chacun révèle. Effectivement, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais, comme dit ma grand-mère, la soupe, elle est bonne, elle n'est pas bonne pour certains. On dit aussi ce qui ne va pas. Je me souviens d'une fois, d'une jeune femme qui a dit à sa maman, « Maman, tu ne m'as jamais aimé. » Et c'était vrai. Je suis témoignée. Mais moi, je t'aime. Et moi, j'ai appris à aimer, même si on ne m'aimait pas. Et c'est là toute ma richesse. Car aujourd'hui, on dit de moi que je suis une femme libre. Et je crois que c'est pour ça. Moi, ça m'avait aimée. C'était énorme. Mais des fois, on va avoir, je me souviens d'une cousine qui disait, « Papa, tu as été dur avec moi. » Et c'était vrai. « Tu as fait de moi un homme. » Je suis forte. Et maintenant, plus rien ne me fait peur. Sa fermeture était son héritage. Je ne trouvais pas que c'était un super. Mais, c'était son héritage. Bien sûr que des fois, il y a des héritages qu'on a du mal à nommer. Il y a des blessures. Il y a des secrets. Il y a des silences aussi. On dit, « Je ne peux pas dire ce que tu m'as appris. » Mais c'est dur à porter. Il y en a qui le disent à ce moment-là. Parce qu'il y a une règle. Ce qui est dit, s'adresse à celui qui part. Et on n'a pas le droit d'interrompre. On n'a pas le droit d'en parler. Ni avant, ni pendant, ni après. Ça existe pour ce rituel. C'est nommé pour cet instant. Et c'est pour lui. Il faut qu'il ait son arbre de vie. Qu'il voit son ombre et sa lumière. Ce qu'il a semé. Ce qu'il a laissé. Donc ça, c'est très important. Ensuite, quand tout le monde a parlé, qu'importe le temps. On me laisse descendre le silence. Et là, certains commencent à dire, « Je porte aussi la richesse. » Et on parle de mon père. Et on nomme les noms. Chacun qui a perdu quelqu'un, le nom. Et petit à petit, la salle se remplit de fantômes, mais aussi de richesses. Et surtout, chacun comprend qu'il est construit par la trace des autres. Et la mort devient l'abondance. Et chacun devient la légende. Et dans une famille, on ressent tout d'un coup les forces de sa lignée, les forces de l'acquis, les forces de ce qu'on a appris. Et les amis font partie d'une tribu. Et la mort devient commune. Et l'amour devient la vie. Voilà. C'est ça, ce rituel. Ensuite, on s'embrasse. Et puis, on va bien manger. Souvent des plats que le défunt aimait. Et je crois que ce moment, ce partage, aide énormément à faire le deuil, à passer à autre chose. Et à sentir cette richesse. qui fait tant de bien. Parce que l'autre devienne vivant, en vous, pour toujours. Et peut-être que celui qui regarde, il y a des fois, il doit être vraiment heureux. Parce qu'il y a des êtres, quand ils partent, l'assemblée s'illumine, tellement ils ont été bons et géniaux. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada